Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis et le Centre culture et foi Le Montmartre. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette cinquième édition des webinaires Les Roses éclats. Les Roses éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion idéale d'entendre des auteurs présenter ce qui les habite et leur œuvre. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème des lieux du sens de la vie dans la société contemporaine. Autour du livre Et le peu plus soif, Édouard Chatov s'entretiendra avec son auteur, Christophe Théobald, théologien de renom. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'aimerais également vous informer que le livre Et le peuple eut soif sera offert en rabais aux participants et de ce webinaire pour un temps limité. Un lien pour bénéficier du prix spécial vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré, il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Mon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Père Théobald. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour cette rencontre et sans trop attendre, parce que nous allons parler de votre réflexion qui est plus articulée dans le livre Et le peuple eut soif, avec un sous-titre très intéressant, l'être à celles et ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne dans notre conversation autour des lieux du sens, de la recherche du sens. Alors, je vais vous poser tout de suite d'emblée une première question. Alors, et pourquoi vous avez pensé écrire pendant la pandémie un livre qui a comme titre Et le peuple eut soif? Oui, tout simplement parce que j'ai eu soif moi-même et donc j'avais envie un peu de partager pour une partie ma propre expérience faite pendant la pandémie. C'est-à-dire, on a été des réclus, si je puis dire, moi dans ma communauté comme jésuite. Et du coup, ce temps, je dirais, de confinement est quand même assez propice à la réflexion. Finalement, la question du sens de l'existence, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui est essentiel dans l'existence? Et je pensais un peu de partager ça et de le faire dans une forme pas habituelle pour moi, c'est-à-dire sous forme d'une lettre. Donc, je m'adresse, c'est un peu comme une bouteille jetée à la mer, je m'adresse finalement à quiconque qui se pose un peu les mêmes types de questions que moi. Alors, si je vous comprends bien, c'est le contexte aussi, mais avec tout votre être qui vous a poussé écrire cette lettre. Et quand vous avez écrit cette lettre au début de votre réflexion, vous avez vraiment attiré notre attention à l'état de notre monde. Il y a vraiment un souci écologique, mais pas l'écologie, je dirais, absolutisante, mais peut-être ce qu'on mieux peut dire dans les mots du pape François, l'écologie intégrale. Alors, comment vous voyez cela et la présence de la tradition chrétienne en lien avec cette écologie intégrale? Oui, il y a peut-être d'abord un lien un peu à établir, même si ce n'est pas très clair encore dans l'esprit des scientifiques, entre la pandémie actuelle qui est une pandémie quand même mondiale et qui nous rappelle au sens le plus fort du terme que nous ne sommes pas uniquement des corps individuels, mais que l'humanité forme d'une certaine manière un grand corps au sein de laquelle a circulé, je dirais, ce virus. Et donc, c'est une situation extrêmement paradoxale si on y réfléchit un tout petit peu, parce qu'on est dans une société très individualiste d'un côté et de l'autre côté, un peu à nos dépens, on fait quand même l'expérience d'une solidarité et d'un lien extrêmement profond entre l'ensemble des populations de notre globe et aussi évidemment des asymétries, des grandes inégalités. Et il me semble qu'il y a un lien à établir entre ce que nous avons vécu, que nous vivons encore, et je dirais une crise beaucoup plus radicale à long terme qui est finalement la crise de la transition écologique. Et vous savez que les géologues sont en train de discuter un peu sur cette crise de la transition écologique en nous disant, après 12 000 ans d'histoire d'Holocène, nous sommes en train d'entrer dans ce qu'on appelle aussi l'anthropocène, c'est-à-dire où l'être humain devient un facteur tout à fait décisif dans l'évolution géologique de notre planète. Et donc vous voyez, c'est un peu ces deux expériences, à la fois l'expérience que la population humaine forme une unité et deuxièmement que cette population humaine est très tributaire finalement de l'évolution de notre planète et influe sur cette évolution qui conduit au fond vers les deux points tout à fait décisifs à l'heure actuelle, comment vivre la fraternité et quel rapport finalement à la création. Et moi je trouve tout à fait remarquable que le pape François au fond s'est attaqué, si je puis dire, à ces deux sujets dans les deux grandes encycliques, c'est-à-dire d'abord celle sur la transition écologique, sur la maison commune de l'humanité, laudat aussi, et celle alors sur la fraternité. Je pense que ces deux encycliques sont à considérer réellement ensemble et l'écologie intégrale, c'était un peu votre question, à mon avis c'est précisément ce lien entre d'un côté l'expérience de la fraternité et le fait que notre sœur terre, vous voyez, nous porte et nous lui devons beaucoup de choses dans notre propre vie. Mais si je vous comprends bien, Christophe Theobald, vous voulez aussi nous dire que nous sommes vraiment comme les dépositaires d'une tradition particulière et en même temps nous ne sommes pas la tradition isolée parce que si même les chrétiens réfléchissent parce que nous faisons partie de l'humanité et en faisant partie de toute l'humanité, on ne peut pas exclure cette réflexion. Et dans votre livre, il y a cette réflexion sur la place de la tradition chrétienne parmi d'autres traditions religieuses, mais plus que ça, parmi même des traditions de pensée. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à ce sujet lors de cet entretien? Alors, je dirais plusieurs petites choses. D'abord, la toute première, c'est que, ça c'est peut-être un peu nouveau, nous avons d'abord pris l'habitude dans la tradition chrétienne et notamment au XIXe siècle de regarder le reste du monde à partir de notre tradition. Et avec le Concile Vatican II et plus particulièrement chez le pape François, nous jetons d'abord un regard sur l'ensemble de l'histoire de la planète et de l'histoire de l'humanité à l'heure actuelle et nous situons les traditions spirituelles et religieuses par rapport à cette aventure de l'humanité. Alors, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, dans nos sociétés laïques, pour le dire un peu comme ça, le Québec est devenu depuis un certain temps une société laïque, la France est une société laïque, nos sociétés européennes sont des sociétés laïques. Alors, du coup, il y a un nouveau rapport qui s'établit d'une certaine manière entre la pluralité de ces traditions et notre histoire au sein de nos sociétés. Et vous voyez, souvent on considère les traditions spirituelles comme des ressources. Et on peut le faire, je pense que c'est d'une certaine manière légitime. J'insiste beaucoup là-dessus dans mon petit livre. Il y a une petite syllabe qui sépare ressources et sources. Et je pense qu'il y a un certain risque, évidemment, de considérer les traditions religieuses de l'humanité, la tradition chrétienne aussi, simplement comme une ressource. Vous voyez, dont on peut se servir d'une certaine manière en vue de nos actions. Et les traditions spirituelles religieuses sont encore d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils offrent quelque chose de gratuit à l'humanité, quelque chose d'absolument gratuit, c'est-à-dire qui est la vie, finalement. Et du coup, s'intéresser à ces traditions, c'est entrer dans une attitude spirituelle dont nous avons besoin d'aujourd'hui aussi pour maîtriser, si je puis dire, nos pandémies, mais aussi pour trouver un nouveau rapport à la création. Alors, la tradition chrétienne se situe, évidemment, à l'intérieur de ça. Et on peut en dire quelque chose. Vous savez, dans votre livre, c'est fascinant lire cette réflexion sur les personnes ressources et aussi la source, parce que vous parlez des personnes ressources. C'est la source. Pour vous, les traditions, ce n'est pas juste les systèmes de pensée. C'est aussi, elles prennent l'incarnation dans les personnes bien vivantes, aujourd'hui ou hier. Alors, je vais un peu aller pour vous provoquer, réfléchir, parce que c'est très interpellant pour nous, qui est toujours un peu utilitariste. Alors, quelle est vraiment cette différence entre les ressources et les sources? Comment vous voyez cette perspective de réception du don? C'est-à-dire, il y a d'abord la naissance d'un être humain. L'être humain, la vie, ne peut pas être considérée comme une ressource. Alors, évidemment, dans nos entreprises, vous voyez, on distingue bien entre les sources non renouvelables, les sources renouvelables, il s'agit de l'énergie pour l'action. Et on a même dans nos entreprises, maintenant, des services de gestion de ressources humaines. Avec l'extraordinaire risque que nous instrumentalisons la vie humaine. Et je pense que chacun de nous qui fait l'expérience de la naissance, alors évidemment, quand on est marié, on fait cette expérience. Je n'ai jamais assisté à une naissance, mais je connais quand même beaucoup d'enfants. Je suis toujours émerveillé, vous voyez, devant la source que représente le sourire d'un enfant, quand un enfant se met à marcher, quand il commence à parler, etc. Et donc, vous voyez, c'est là, c'est extrêmement subtil peut-être, mais c'est de l'ordre d'une expérience fondamentale que nous faisons. Et je pense à partir de ça qu'on peut développer d'autres critères pour distinguer ressources et sources. Je veux dire, l'expérience fraternelle que nous faisons, quand je rencontre quelqu'un, vous voyez, qui me fait vivre dans ma vie quotidienne, quand je suis malade, qui vient me visiter, etc. C'est une personne ressource pour nous, pour moi, vous voyez. Et alors, évidemment, après, vous avez aussi, je dirais, des éléments politiques qui interviennent ici. On peut dire, la terre est une ressource. C'est vrai, je dirais, nous utilisons les ressources énergétiques de la terre, mais en même temps, nous ne pouvons pas continuer à l'utiliser comme une ressource. Vous voyez qu'il y a indéfiniment à notre disposition. Elle est aussi une source de notre poésie, de notre contemplation, de notre méditation, de notre repos. Vous voyez, de toute la littérature, elle serait impensable sans la considération de notre nature comme une source. Alors, quand j'étais au Québec pendant une année, pour une année sabbatique, j'ai fortement goûté ça en me promenant dans la nature, parce que chez vous, il y a encore des énormes terrains où on n'est pas affronté immédiatement à la nature comme une ressource. Ce que vous nous invitez à faire, si je vous entends bien, dans tous les domaines de notre vie, et comme croyants et comme les personnes appartenant peut-être à d'autres traditions spirituelles, c'est d'éviter, tout en reconnaissant que nous utilisons les choses, mais aller plus loin et aller en dépassant juste la logique d'utilisation utilitariste ou instrumentalisation, et du monde et des êtres humains. Mais dans la spiritualité, vous abordez dans votre livre une petite question, et j'aimerais bien vous interroger là-dessus, parce que c'est le défi du monde contemporain. Comment, dans nos recherches spirituelles, et d'ailleurs vous faites aussi la différence avec les recherches même de la religion, comment aller toujours plus loin, tout en sachant que dans notre monde, il y a un déplacement fondamental qui se produit vers la liberté des sujets. Or, comment faire cet équilibre entre cette liberté des sujets, individuel, personnel, et la fraternité, la recherche du bien commun ? Oui, vous voyez, c'est un lien toujours extrêmement fragile, et je pense qu'il faut d'abord le reconnaître. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes. Et je pense que pour la tradition chrétienne, je me réfère maintenant un peu plus explicitement à cette tradition, vous voyez, il y a évidemment l'expérience de la rencontre même du Christ Jésus, qui est intimement liée, au fond, je dirais, à cette tension, devenir soi-même, et en même temps devenir soi-même, non pas, comment dire, au dépend d'autrui, mais avec autrui, et peut-être parfois même pour autrui. Et il y a au fond toutes les paraboles de Jésus qui tournent finalement autour de cette sorte de tension qui traverse notre existence, avec la grande question, qui est mon prochain ? Et vous voyez, je dirais, il y a évidemment le prêtre qui passe, l'homme religieux par excellence, le lévite qui passe, et il y a donc le samaritain qui s'arrête, et je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait décisif qui se passe à ce moment-là. Il s'arrête, vous voyez, pourquoi s'arrête-t-il ? Parce qu'il est pris dans ses entrailles en regardant cet homme qui est tombé parmi les brigands. Il est pris dans ses entrailles, et je pense que c'est un peu le propre de la tradition chrétienne, alors c'est la grande promesse déjà du prophète Jérémie, c'est-à-dire, je vous donnerai un cœur nouveau, c'est-à-dire concrètement, finalement, comment dans mon existence quotidienne, mes entrailles, mes émotions peuvent-elles se révéler et progressivement se convertir ? Et je redis, comme au début de ma réponse à l'instant, ce n'est jamais garanti. Et on le voit bien dans cette parabole du bon samaritain. Il m'arrive de passer, et finalement la situation révèle que je n'ai pas d'entraille dans ce moment-là. Mais il m'arrive aussi personnellement de pouvoir subitement articuler le devenir soi, c'est-à-dire d'être révélé à moi-même et en même temps de me rendre proche d'autrui. Mais vous savez, ce qui est dans votre réflexion très questionnant, disons exigeant, et ce que vous mettez comme au défi, nous toutes et tous, vous dites, oui, il faut conjuguer tout cela, oui, il faut parler de tout cela, et les chrétiens ont des responsables, dans cette recherche d'équilibre, d'un art de vivre. Et d'ailleurs, ce thème chez vous, Christophe Théobal, traverse presque tous vos ouvrages. Vous avez publié en 2007 « Le christianisme comme le style ». Vous avez publié après « Europe, terre de mission », ce que d'abord, n'importe qui et n'importe où peut lire, parce qu'il y a des réflexions de pensée qui interpellent, peu importe le continent, sur lequel on se trouve. Et là, dans votre ouvrage dont nous parlons, « Et le peuple eut soif », vous abordez à nouveau cette question au milieu de la pandémie, notre contexte actuel, l'art de vivre. Voulez-vous nous expliquer cet art de vivre que chrétien est appelé à vivre et même partagé avec les autres ? C'est quoi au juste ? Oui, alors il y a plusieurs caractéristiques, évidemment, de cet art de vivre. Mais je commence dans mon texte, dans mon petit livre, finalement, par l'expérience de la joie. Et évidemment, c'est un peu risqué parce qu'évidemment, la souffrance existe, la mélancolie existe dans nos existences, la tristesse existe. Et paradoxalement, je dirais, le Christ Jésus insiste beaucoup sur cette joie qui est impliquée dans la notion même de l'Évangile, c'est-à-dire une nouvelle de bonté gratuite, toujours nouvelle. Et il y a, comment dire, un lien intime entre, d'un côté, la vie elle-même et l'expérience de la joie. Et ce sont les deux, d'une certaine manière, qui sont données absolument gratuitement. La vie est donnée gratuitement et la joie est gratuitement donnée gratuitement. Et il nous arrive dans nos existences que les deux se joignent dans telle ou telle situation. Et précisément, quand tout d'un coup, je dirais un peu la porte s'ouvre dans notre vie. Il y a des situations, en anglais, on dit « disclosure situation », des situations un peu d'ouverture dans notre itinéraire, une relation qui s'établit. Vous voyez un petit succès qui est là et qui montre finalement quelque chose de la bonté radicale de la vie. Une fenêtre s'ouvre sur la totalité de la vie et je découvre finalement que je n'ai qu'une seule existence. Elle m'est livrée, elle m'est donnée et je peux lui donner forme. Et c'est à des moments comme ça, si vous voulez, que tout d'un coup se lie intimement la vie et la joie, comme une sorte de promesse. Et dans la tradition chrétienne, évidemment, la joie, l'art vivendi, comme on dit aussi l'art de vivre, est liée d'une certaine manière à l'art moriendi aussi, c'est-à-dire à cette prise de conscience que je n'ai qu'une seule existence. Malheureusement, dans la tradition chrétienne, on a souvent inversé les choses. On a d'abord commencé par la cesse, par le combat, par le combat contre le péché, etc. Et on a risqué, au fond, d'oublier que la visée fondamentale de la vie chrétienne, c'est vraiment de faire une expérience de la joie de Dieu. Alors, vous qui connaissez le contexte un peu sécularisé de l'Europe et aussi le contexte un peu sécularisé du continent de l'Amérique du Nord, du Canada, du Québec, alors, je vais vous dire, comment les chrétiens peuvent être contributeurs, ce qui apporte, et dans quel domaine, peut-être, vous voyez, où est-ce que les chrétiens sont appelés à porter la joie de vivre cette ouverture où la fenêtre s'ouvre et on voit la radicalité de la vie dans notre quotidien? Oui, mais c'est justement dans la vie quotidienne, je dirais. C'est ça qui est le plus important. Avant, je dirais, toutes les autres questions qui sont très sérieuses, je dirais aussi, et je dirais, dans le voisinage, par exemple, vous voyez, parfois aussi dans nos communautés chrétiennes, dans leur capacité d'accueil, mais je dirais surtout dans le voisinage, avec les collègues de travail, etc., là où il faut faire preuve, je dirais, de délicatesse, parce qu'il ne s'agit pas de faire montre de sa propre joie intérieure, il s'agit, si vous voulez, je dirais, de sentir, de se rendre présent réellement. J'aime beaucoup ce terme de présence. En grec, ça veut dire parosia, parosi, n'est-ce pas? Ça veut dire présence quand on traduit. Et c'est peut-être le plus grand cadeau, le plus présent que nous pouvons offrir aux gens, voilà, vous voyez, que nous rencontrons quotidiennement, d'ouvrir les oreilles, d'écouter, etc. Alors après, il y a évidemment des domaines particuliers où, au sein même de la société, il y a une véritable fraternité à jouer avec les personnes âgées, avec les personnes malades, les personnes handicapées, etc. Sans doute aussi sur le plan politique, c'est-à-dire dans notre manière de discuter avec des adversaires politiques, etc. Dans le respect des autres, il y a beaucoup de chantiers où le chrétien peut effectivement être témoin d'une sorte de liberté intérieure par rapport à lui-même. Et c'est ça, finalement, la joie. C'est-à-dire, je découvre tout à coup, je n'ai pas à me défendre, vous voyez. Mais j'ai envie de vous poser en ce moment une autre question. Oui, je n'ai pas envie de me défendre, mais tout de même, quand, à tort ou à raison, je pense que je suis un peu négligé, un peu bafoué, et jusque-là, nous avons parlé seulement comme les relations interpersonnelles. Mais est-ce que la tradition chrétienne, de ce point de vue, nous offre aussi les ressources et la source, comment vivre comme communauté aussi en relation avec d'autres communautés. Donc, je vous amène un peu sur le terrain difficile et exigeant de rencontres et de relations, non pas juste interpersonnelles, mais interpolitiques, interéconomiques. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles sont vos réflexions? Oui. Alors, évidemment, je dirais ça, c'est tout à fait essentiel, ce que vous venez de dire. Il n'y a pas uniquement les relations interpersonnelles, mais il y a les relations de type communautaire entre les nations, etc. Et donc, la tradition chrétienne tente quand même de s'affronter, de se confronter à la violence dans le monde et dans le mal et par rapport au mal. Alors, moi, j'aime bien le terme hospitalité, si vous voulez, pour résumer un peu, pour être de manière plus rapide de dire, au fond, l'essentiel. C'est-à-dire, l'hospitalité, ce n'est pas uniquement une vertu individuelle ou relationnelle, c'est aussi une vertu politique. Et donc, il y a des sociétés qui sont très fermées, finalement, par rapport aux étrangers, etc. On a ce problème maintenant, évidemment, en Europe. Mais, vous voyez, l'accueil des réfugiés, des non-droits, est quelque chose de tout à fait essentiel où les chrétiennes doivent être, évidemment, au premier rang de ceux et de celles qui luttent pour davantage d'accueil, davantage de droits de l'homme, etc. Alors, ça fait partie de notre tradition messianique, si je puis dire, c'est-à-dire l'accueil des plus pauvres, des plus démunis, et ça, c'est toujours éminemment concret. Alors, la communauté chrétienne et personnellement et comme communauté, comment elle peut, j'ai envie de dire, présenter la figure de Jésus-Christ avec qu'elle est en relation et aussi pour laquelle c'est une personne source, comment cette personne de Jésus-Christ est présentable, l'articulable dans notre monde aujourd'hui? Alors là, si vous voulez, je dirais, il y a plusieurs choses à mon avis qu'il faut souligner. C'est-à-dire, la première, c'est au fond la Bible dans nos sociétés sécularisées, je dirais, est devenue un classique. Et donc, vous pouvez lire les Écritures à la fois, évidemment, comme texte inspirées, je dirais, ou comme nous disons dans notre liturgie chrétienne, acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mais nous pouvons lire ces Écritures aussi comme une école d'humanité, d'une certaine manière, comme, je dirais, une œuvre littéraire. Et j'ai souvent fait l'expérience dans des groupes de lecture où il y a des chrétiens, mais où il y a aussi des gens, parfois, de confessions chrétiennes différentes et où il y a des agnostiques, des gens, comment dire, des humanistes. Et nous lisons ensemble l'Écriture. Et nous nous approchons évidemment à travers ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, de la figure même de Jésus. Et j'ai toujours observé à un moment donné comment dire qu'il y a une sorte de commune séduction qui se produit par rapport à cette figure de Jésus de Nazareth. Vous voyez, je dirais un peu son hospitalité que j'ai évoquée, sa cohérence interne, vous voyez, entre sa pensée, ses paroles, ses actes, sa compassion, sa manière de mettre tout à fait en jeu son existence. Et je pense, si vous voulez, à travers, au fond, cette lecture commune, cette rencontre commune qui est en même temps fraternelle entre chrétiens et autrement située et avec la figure de Jésus qui permet de le présenter, de l'offrir aujourd'hui à notre société. Et ça, je pense, même dans tout votre livre, ça paraît très clair que l'acte de lecture et l'acte de lecture du texte et de messages fondateurs, de messages sources de la tradition chrétienne, mais aussi d'autres, ce n'est pas à éviter, mais surtout à encourager, à partager. Il y a quand même un danger que vous soulignez. J'aimerais bien que vous aille parler un petit peu parce que de temps en temps, on est même un peu inconscient de ce danger. Comment de ne pas récupérer? comment éviter le risque de récupération de l'autre avec les meilleures intentions du monde? Oui, vous voyez, je dirais, c'est là où apparaît, à mon avis, le cœur même de la foi chrétienne, c'est-à-dire la gratuité de notre relation avec les autres, notamment quand on touche, si vous voulez, aux questions du sens de l'existence. Ça suppose de notre part, si vous voulez, d'abord une présence, j'utilise de nouveau ce terme, une présence gratuite, vous voyez, qui n'a pas tout de suite l'arrière-pensée, à celui-là, il pourrait redevenir un chrétien ou devenir un chrétien, mais une expérience d'écoute et une manière, au fond, de donner à l'autre l'entière compétence d'interpréter son existence, vous voyez. Et souvent, nous rencontrons des gens, moi, c'est mon cas, vous voyez, qui ont peu de paroles, finalement, pour dire ce qu'ils vivent et comment ils interprètent, au fond, le sens de leur existence. Et donc, mon rôle, c'est à ce moment-là, non pas de leur imposer des mots qui sont les miens, qui sont les mots de la tradition chrétienne, mais de les aider à trouver les mots qui sont les plus proches de leur propre expérience. Et je pense que c'était ça aussi un peu l'art de Jésus de Nazareth, à travers les paraboles, vous voyez, tout ce langage poétique qui est si proche de l'expérience humaine. Voilà, je pense que c'est un combat qu'il faut mener avec soi-même, c'est un combat aussi que la communauté chrétienne doit mener avec elle-même, de ne pas vouloir mettre la main sur la liberté de la foi d'autrui. Mais si je vous entends bien aussi, c'est-à-dire la communauté chrétienne doit laisser d'autres comme Jésus passer au milieu d'eux et personne ne pouvait mettre la main sur lui, mais en même temps, elle-même, elle doit aussi éviter les risques d'être récupérée par tel ou tel mouvement, par telle ou telle tendance. Oui, oui. Bien sûr, vous voyez, ça va effectivement dans les deux sens, cette sorte de liberté, mais pour la communauté chrétienne, ça veut dire aussi qu'elle se décentre d'elle-même et qu'elle se détourne d'elle-même à la fois vers autrui et vers sa source qui est le Christ Jésus. et je pense, si vous voulez, s'il y a cette expérience de double sortie d'elle-même, comme dit le pape François, il aime beaucoup ce terme « sortie », vous voyez, qui est un terme très, très biblique. Abraham est sorti, etc. Jésus est sorti. Cette double sortie, je pense, elle ne risque pas trop d'être récupérée, vous voyez. En tout cas, pour terminer notre entretien entre vous et moi, j'aimerais bien vous entendre sur le dernier point que vous avez évoqué dans votre dernière réflexion. Voilà, s'approcher de l'autre, l'autre qui est mon prochain, mais l'autre aussi qui est Dieu, révélé en Jésus-Christ. Or, dans votre livre et le peuple eut soif, vous avez écrit que Dieu reste toujours un mystère, et un énigme. Que voulez-vous dire exactement par ça? Oui, je pense que c'est, si vous voulez, je dirais, dans les traditions religieuses de l'humanité et en particulier dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, vous avez ce double mouvement, vous voyez. À la fois, nous assistons, je dirais, à un Dieu toujours plus grand, toujours tout autre, au fur et à mesure que nous avançons dans notre existence, je dirais, et nos images de Dieu, si nous en avons, ou les images de Dieu que nous refusons, sont limées par la vie et apparaît de plus en plus fortement, vous voyez, cette altérité de Dieu. Et en même temps, alors c'est pour moi un peu la figure de Moïse qui monte sur la montagne, de grâce, fais-moi voir ta face, demande-t-il à Dieu. Et Dieu lui dit, ma face, tu ne peux pas la voir, mais tu peux voir mon dos. C'est très mystérieux, au fond, cette métaphore qui parle du dos de Dieu. Et on peut comprendre le dos de Dieu, c'est sa création, mais pour nous chrétiens, c'est évidemment aussi la figure du Christ. Et c'est, au fond, je dirais, cette expérience d'extrême proximité de Dieu que nous pouvons aussi faire dans son altérité. Et moi, j'aime bien dire, au fond, dans la tradition chrétienne, nous restons pas uniquement en face de Dieu, mais nous entrons dans l'intimité de Dieu. Vous voyez, ça, c'est au fond, je dirais, Dieu, nous ne l'avons jamais vu. Nous lisons ça dans le prologue du quatrième évangile, l'évangile selon saint Jean, Dieu ne l'avons jamais vu. Mais le Fils unique qui est dans le sein, les latins traduisent ce qui est dans l'intimité de Dieu, les intima dei, le Fils qui est dans l'intimité de Dieu, nous a donné accès à cette intimité. Et je pense, vous voyez, que c'est une intimité abyssale, évidemment, qu'on peut découvrir quand nous voyons les dimensions infinies de notre univers. C'est une intimité abyssale et pourtant une intimité parce que Dieu, moi, je crois et je fais l'expérience, c'est le personnalisant par excellence. Vous voyez, qui renvoie chacun à sa propre intimité en lien avec tant d'autres frères et sœurs dans notre histoire humaine. Alors, je pense, pour le moment, il est aussi le temps d'ouvrir notre intimité entre vous et moi à la rencontre avec les questions des autres. Alors, j'invite Simon Malté, l'éditeur chez les éditions Novalis, nous présenter les questions qui ont déjà parvenu et que vous puissiez aussi répondre et réfléchir en compagnie de tous les participants et participantes de notre édition. Très bien, merci beaucoup à vous deux pour cet échange qui nous encourage à réfléchir à l'être au monde des communautés chrétiennes autrement. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de l'écran. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner dans votre question. Alors, la première question nous vient de Mme Maria Regina de Albuquerque-Melo. Comment avancer en chemin de fraternité et d'accueil ensemble à travers les croyances et une laïcité modulée sur tous les tons? Quel pas pouvons-nous prendre? Quel? Quel pas? Quel, comment, donc, quel premier pas? Comment participer? Quel pas? À quel part? Mais je pense qu'il y a une première, un premier pas pour moi, si vous voulez, qui est éminemment concret, c'est-à-dire de ne pas rester dans ma propre tribu, ma propre tribu chrétienne et de ne pas parler avec les voisins et avec, pendant mon travail, etc., quand je rencontre d'autres personnes uniquement de banalité de l'existence, mais de susciter un échange, par exemple, avec tel musulman. Vous voyez, l'autre soir, j'ai pris un taxi, j'ai dû prendre un taxi, j'ai été voir des gens, je suis rentré très, très tard. Le chauffeur de taxi, c'était un musulman et j'avais 25 minutes de taxi. C'était une expérience extraordinaire. nous avons échangé comme si nous étions deux frères. Il m'a parlé de sa foi, j'ai lui parlé de la mienne et vous voyez, utiliser, entre guillemets, toutes les rencontres possibles pour créer une fraternité de respect d'autrui et d'ouvrir nos oreilles et d'avancer ainsi. Vous voyez, c'est le dialogue, comme on dit, évidemment, où il ne s'agit pas de faire du prosélytisme mais d'apprendre l'autre. Après, il m'a donné sa carte avec son mail et je lui ai répondu, j'ai lui écrit un petit mot, etc. Et peut-être quelque chose d'une amitié va naître de ça, je n'en sais rien. Donc, si moi, je vous comprends bien, vraiment, vous nous conseillez toujours d'oser une conversation de dialogue, de ne pas se taire, de ne pas nous enfermer dans le mutisme de nos préjugés et de nos stéréotypes. Voilà. Alors, ça, c'est évidemment une première réponse. Peut-être une deuxième réponse, je dirais, elle est plus politique, c'est-à-dire, il y a tous les débats dans nos sociétés sur la laïcité, aussi dans la société québécoise, c'est-à-dire, comment faire que nous, les chrétiens, on ne défend pas uniquement nos droits, mais qu'on défend aussi les droits des autres d'une certaine manière et que précisément, je dirais, on arrive maintenant dans nos démocraties à des types de laïcité qui ne sont pas réduits au plus petit dénominateur commun de tous, vous voyez, le déveillement, mais où, je dirais, chaque religion peut effectivement apporter ce qu'elle a le plus précieux. Et si on arrive à ça, alors à ce moment-là, vous voyez, il y a aussi une critique fraternelle possible. Nous, on peut aussi entendre, je dirais, de la part de musulmans ou de bouddhistes, etc., parfois des critiques à notre endroit sur nos convictions, sur nos manières de les présenter, et inversement, c'est-à-dire, c'est une fraternité non pas molle que je défends, mais une fraternité exigeante. Mais pour arriver à une fraternité exigeante, il y a d'abord un premier pas, c'est-à-dire, c'est le pas de la confiance. Très bien. Maintenant, une question de René Lachapelle. comment articuler cette bonne nouvelle qui donne la joie et l'angoisse que soulèvent les menaces de l'anthropocène? Oui. Ça, c'est une question absolument décisive. Merci beaucoup, beaucoup, vous voyez. Les angoisses sont très réelles, les incertitudes sont très réelles, et les incertitudes peuvent même conduire un certain nombre de jeunes que je connais. vous voyez, à refuser la vie d'une certaine manière et de ne pas vouloir avoir des enfants, etc. De désespérer d'une certaine manière de l'avenir de l'humanité. Alors, il me semble qu'on peut avoir ici plusieurs raisonnements, je dirais, encore une fois, ce sont des raisonnements, je dirais. On ne peut pas vaincre l'angoisse par des raisonnements, mais on peut peut-être quand même se dire que notre humanité a traversé un certain nombre de crises très radicales qu'elle a su les traverser, vous voyez, que la résilience est quelque chose de possible. Ça, c'est un argument un peu de type humaniste. Alors, pour nous, les chrétiens, vous voyez, il y a quand même, si vous voulez, je dirais, la question de la temporalité globale de la création qui est en jeu. je veux dire par là, nous sommes les héritiers de tant de générations et nous avons d'autres générations, nous pouvons l'espérer encore devant nous, dans une même création. Et voyez, la Bible, elle avance quand même cet argument extraordinaire que nous ne sommes pas les possesseurs de la création, nous sommes les héritiers. Nous sommes même les héritiers de Dieu. et il me semble qu'une expérience de foi peut être faite par nous, vous voyez, qui nous libère d'une certaine manière progressivement de nos angoisses et qui nous libère surtout pour un combat et pour une action, je dirais, commune et souvent, l'angoisse est quand même liée aussi à l'inaction. C'est une sorte de paralysie, vous voyez, l'angoisse. Et au moment où on retrouve en soi, des énergies intérieures, des convictions et qu'on les partage avec d'autres, on devient capable, je pense, de s'engager aussi très concrètement ce que le pape François attend de nous et de tout être humain, par exemple, dans l'audate aussi pour la maison commune. Voilà, très rapidement, je réagirai de cette manière. Très bien, merci. une question de Guy Bertrand Wabeau. Un prêtre sénégalais a écrit un livre dont le titre est « Corps brisé, foi blessé ». Ce titre dit tout, souvent des situations de la vie qui nous écrasent impitoyablement. Comment se rendre présent, comment s'y prendre pour se rendre présent à la joie de l'évangile dont vous parlez face à ces situations écrasantes? Non, ça c'est un magnifique titre, malheureusement je ne connais pas le livre « Corps brisé, foi blessé », c'est ça, oui, foi blessé. Il y a quelque chose je dirais de très mystérieux pour moi dans l'itinéraire de Jésus. Vous voyez, pourquoi a-t-il commencé son itinéraire, son existence par le ministère de la guérison. Les exégètes disent « il a été thomaturge », vous voyez, thomaturge, vous voyez, c'est une manière de dire guérisseur, mais il n'a pas guéri les gens d'une manière, si vous voulez, automatique, etc. Il était présent, présent, réellement présent. Et vous voyez, on trouve un peu cette formule, je dirais, du prophète Isaïe dans le quatrième chant du serviteur que les évangélistes, Matthieu, je pense à lui, appliquent finalement à ce ministère de guérison de Jésus. « Par ses blessures, il nous a guéris, corps brisé, foi blessée. » Et je pense que le Christ a eu lui aussi une foi blessée, une foi blessée, vous voyez, par ses blessures, il nous a guéris. Et on va ça chez certains médecins aussi, certains psychologues, vous voyez, le problème de la compassion ou de la sympathie. Je parlais tout à l'heure dans notre échange avec Édouard, des entrailles, vous voyez, c'est exactement ça qui caractérise le Christ. Et il y a ces deux mots, sympathie et compassion, vous voyez, qui veulent dire au fond la même chose. Sentir avec, compatir avec, c'est l'empathie finalement. Et c'est peut-être, je dirais, la capacité humaine la plus mystérieuse qui existe, qui ne va pas de soi parce que personne d'entre nous est à la place de l'autre. Personne d'entre nous est à la place de l'autre. et pourtant, nous avons, nous pouvons recevoir cette capacité d'empathie, de sympathie, de compassion. Et je pense que la joie humaine, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la joie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de démonstratif, c'est lié à la délicatesse. Et je pense que nous pouvons éprouver une mystérieuse joie quand tout un coup, vous voyez, nous rencontrons quelqu'un d'autre qui est blessé et nous éprouvons qu'il partage et l'éprouve, lui, notre sympathie comme quelque chose de bénéficiant pour lui. Et il y a une bienfaisante pour lui. Et il y a ce mystère d'une rencontre tout un coup qui peut s'établir et je dirais que c'est ça, la joie messianique. Ce n'est jamais garanti d'avance. C'est un événement qui peut se produire. Si vous me permettez, j'aimerais bien vous poser une question. Elle est dans la liste des questions qui nous sont parvenues, mais parce que le temps avance, j'aimerais bien quand même entendre vous, Christophe Théobald, sur cette question. Alors, c'est une question de Gisèle Turcotte. Parmi les gens qui ont soif, il y a beaucoup des femmes qui se sentent tenues pour étrangères dans, je dirais, ce n'est pas comme Gisèle Turcotte écrit, mais il écrit dans la tradition chrétienne, au moins dans certaines réalisations de la tradition chrétienne. Comment aborder cette réalité en Église actuellement? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Christophe Théobald, sur ce sujet délicat et pourtant si important et passionnant? Oui, tout à fait. Madame Turcotte, elle a raison de souligner ça. Et moi, ça me fait parfois vraiment souffrir, je dirais, de percevoir, je dirais, dans l'Église un certain type de cléricalisme, vous voyez, qui crée des hiérarchies, des inégalités, alors que je rencontre des femmes tout à fait remarquables et au fond, à tous les niveaux de la société en ce qui concerne évidemment la sensibilité, en ce qui concerne l'intelligence, la capacité d'organiser, etc. Alors, j'ai une grande espérance que la démarche synodale à l'heure actuelle nous fera faire un pas un peu de plus pour que, si vous voulez, je dirais, les grands positionnements au sein de l'Église bougent, fondamentalement sur cette question. Alors, ça concerne évidemment, je dirais, les tâches de gouvernance dans l'Église. Ça, ça me paraît absolument primordial que la gouvernance dans l'Église, dans nos paroisses, dans nos diécèses, et sur le plan national et international, devienne très spontanément des gouvernances ecclésiales, je dirais, de mixité, de relations entre d'hommes et femmes, je dirais. Selon le livre de la Genèse, n'est-ce pas, hommes et femmes, il les a créés. Alors, ça, c'est sans doute, je dirais, un premier pas absolument décisif qui est un peu à notre disposition maintenant, parce que le pape défend un peu cette position. Ça ne veut pas dire qu'il soit vraiment suivi à tous les niveaux de l'Église et un peu partout dans le monde. Alors, après viennent évidemment les grandes questions autour de l'ordination, vous voyez. personnellement, je dis ça dans mon livre, n'est-ce pas, je ne vois pas de raison qui me convainc pour le moment d'un non-accès, d'un non-accès, je dirais, des femmes à au moins l'ordination diaconale et peut-être à d'autres types d'ordinations. Et donc, je milite plutôt pour le fait que nous vivons un peu dans un temps de non-légitimation, parce que ce qui me gêne beaucoup dans l'Église que souvent on utilise des arguments pour légitimer l'état actuel au lieu de reconnaître que nous sommes dans un temps de passage, nous sommes démunis, fragiles sur cette question, nous n'avons pas d'arguments et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut maintenant passer à l'acte, mais au moins de créer un climat paisible où les véritables argumentations peuvent émerger. Mais nous ne sommes pas dans une situation paisible sur ces questions à l'heure actuelle. Et dans l'Église, à mon avis, on ne peut que décider si effectivement on arrive à une sorte de paix dans laquelle on peut décider des choses quand même qui ont beaucoup de conséquences. J'espère que j'ai un peu répondu à la question. Difficile. Alors maintenant, une question d'André Grenon. Comment les chrétiens doivent-ils réagir devant la montée des extrémismes et radicalismes religieux ou non? Oui, je pense là, c'est une situation très difficile, évidemment. On le va, en France, maintenant, on approche les élections présidentielles et dans d'autres pays, il y a d'autres échéances, évidemment. Et le christianisme est de nouveau utilisé. Vous voyez, il redevient une ressource politique. Par exemple, en France, pour une extrême droite, on l'utilise, etc. Et donc, je dirais, il faudrait d'abord garder la tête froide et bien d'analyser ce type de situation. La tradition chrétienne n'est pas une idéologie qu'on peut utiliser. Et donc, je suis en admiration, finalement, devant, au fond, la sérénité et la fermeté en même temps avec laquelle le pape François, par exemple, refuse un extrémisme catholique. Alors ça, ça me paraît tout à fait décisif à l'heure actuelle, de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. et donc, de tenter, si vous voulez, je dirais, d'argumenter, d'argumenter. Mais parfois, il faut bien le reconnaître, on ne peut plus argumenter, les situations deviennent totalement irrationnelles et je dirais, il vaut mieux le reconnaître à ce moment-là et à un moment donné, de dire, bon, on ne pourra pas continuer le débat. Très bien. Maintenant, une question de Brigitte Sivigny qui dit d'abord que c'est très intéressant votre propos. Ensuite, elle dit, vous parlez de lire les écritures comme une école d'humanité. Comment ne pas les interpréter de façon inadéquate? Ah oui, évidemment. Vous voyez, on peut les lire tout seul. Ça, c'est bien. Il y en a quand même beaucoup d'éducation à l'heure actuelle avec des notes en bas de page qui nous aident beaucoup, vous voyez, à ne pas faire de contresens. Alors ensuite, moi, je milite beaucoup pour une lecture commune, je le disais tout à l'heure, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, si on respecte bien le texte et si on prend un peu l'habitude de faire cela, c'est-à-dire de lire ensemble, il y a une sorte de correction mutuelle qui est en train de se faire entre les participants d'un groupe de lecture. Mais tu dis ça, où est-ce que tu lis ça dans le texte? Et vous voyez, il y a une sorte d'intelligence collective qui se met en place. Moi, j'ai un ou deux groupes, deux groupes, effectivement, où je perçois ça et je suis en admiration devant cette expérience d'intelligence collective où je découvre beaucoup de choses. Alors, école d'humanité, vous voyez, quand vous voyez des figures comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, comme Élie, etc., c'est des grandes figures d'humanité. Si vous lisez le livre de la Genèse, vous retrouvez tous les problèmes humains, le problème de la fraternité, de la sororité, de la gémélité, de la jalousie, etc., c'est absolument extraordinaire. si vous vous mettez à lire ça ensemble et à un moment donné, vous voyez, à la fin du livre de la Genèse, vous arrivez à cette phrase extraordinaire, Joseph, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, il y a le grand roman de Thomas Mann, n'est-ce pas, Joseph et ses frères et alors les frères ont peur devant Joseph qui a le pouvoir en Égypte et Joseph termine en disant « Je ne suis pas à la place de Dieu ». Et vous voyez, là, ça bascule. Vous voyez, ça bascule d'une expérience d'humanité, une école d'humanité vers la question au fond de notre propre finitude humaine où la question de Dieu peut réellement être posée. Voilà, je dirais un peu, les j'y dirais ces deux choses, ne restez pas seul quand vous lisez l'Écriture, même si vous, c'est important de la lire seul aussi, mais lisez avec d'autres l'Écriture et à ce moment-là, le risque de contresens est quand même relativement réduit. On va y aller avec une dernière question, le temps file, les questions se poursuivent, mais bon, une dernière question donc de Jacques Meunier. Comment la tradition chrétienne peut-elle faire le pont entre les besoins des sociétés laïques et l'idéal de fraternité? Est-ce que le bon samaritain a été motivé par ses entrailles ou par son cogito et sa conscience? Oui, vous voyez, il faut les deux dans la tradition chrétienne. Il faut à la fois, je dirais, les entrailles, le cœur, nos cinq sens, ce qu'on appelle aussi, si vous voulez, la lecture spirituelle, les Écritures, l'expérience spirituelle, passe par les sens, et il faut aussi l'intelligence. Mais vous voyez, le pont se fait, je vais peut-être terminer par là, par cette extraordinaire, étonnante triade qui gouverne le système des valeurs de nos sociétés. Liberté, égalité, fraternité. Et ça, c'est évidemment un héritage chrétien. Et dans la Déclaration des droits de l'homme universelle en 1948, vous voyez, on parle même de l'esprit de fraternité. L'esprit de fraternité. Alors, pour l'égalité et pour la liberté, vous pouvez aller en Europe à la cour internationale, vous avez le droit à votre disposition. Mais pour les problèmes de fraternité, non. Vous voyez, vous ne pouvez pas commander la fraternité. Évidemment, il y a des lois de solidarité, etc. Mais il y a un juriste français du XIXe siècle qui a cette formule absolument extraordinaire qui me fait toujours rire. Voilà. Nous, on est pour la solidarité, la fraternité, on le laisse aux francs-maçons et aux chrétiens. Ce n'est pas si simple que ça, vous voyez. Et on pourrait dire, au fond, cette valeur de la fraternité dans nos sociétés, c'est une transcendance immanente au sein de nos sociétés démocratiques. C'est au fond une trace, si vous voulez, cet appel à la fraternité au fait que le vivre ensemble ne peut pas être uniquement géré par la politique ou par le droit ou par l'économie, mais le vivre ensemble demande de tout être humain un engagement personnel et le terme fraternité demande au fond une expression, je dirais, de cela. Et on pourrait dire que nos sociétés laïques vivent d'une substance spirituelle, la fraternité, que les sociétés laïques ne peuvent pas garantir. Et donc, c'est là où interviennent les traditions religieuses, parce que la fraternité, elle existe aussi dans le judaïsme, elle existe dans l'islam et évidemment, c'est la valeur fondamentale de la tradition chrétienne qui a réussi, si vous voulez, un peu au début de la chrétienté, de sortir la fraternité de la tribu et de dire que c'est une valeur qui concerne tous les êtres humains. De ma part, je vous remercie énormément pour ces vraiment réflexions très riches. Il y a plein de questions, j'ai presque envie de vous dire, ce sera peut-être intéressant de faire la rencontre et le peuple eut soif suite. parce que ça, c'est une chose, peut-être on pourrait y penser, mais pour ma part, Clôturé, vous savez, dans votre livre, vous avez un peu abordé le sujet que les chrétiens dans la tradition chrétienne, on était très, très souvent attentifs à cette question, à cette réalité de présence que dans votre livre apparaît aussi sous le vocable le temps est écourté et vous parlez aussi que ce temps qui est écourté et ce moment de présence, c'est aussi le moment favorable. Alors, je pense, pour nous toutes et tous, cette rencontre avec vous, c'était un moment favorable et ça donne envie de lire votre livre. Merci beaucoup. Voilà. Et bonne route à chacune, à chacun. très bien. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier les intervenants, Christophe Théobald et Édouard Chatov d'avoir accepté de discuter avec nous à propos de ce sujet qui porte à réflexion. Merci de nous aider à changer notre regard sur notre façon d'être, sur nos façons d'être au monde en tant que chrétien. Finalement, merci à vous tous, les participants et les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Il est temps pour moi de vous transmettre le lien qui vous donne droit à une réduction de 10 % à l'achat du livre et le peu plus soif auprès de notre partenaire, la librairie Pauline de Montréal. Le lien devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage située à la droite de votre écran. Il est possible qu'il soit plus haut que les différents messages de remerciements que vous écrivez. C'est un bonheur de vous lire. Par contre, il vous sera également envoyé directement à votre adresse courriel d'ici le début de la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas pu le noter, ce n'est pas grave. Sinon, si vous le retrouvez dans la boîte de clavardage, je vous encourage à le noter ou à le copier directement dans votre navigateur pour ne pas l'oublier. Le code promotionnel est valide jusqu'au 2 mars 2022 inclusivement. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada